Présentation de la nouvelle Aventador de Lamborghini, évaluée à 2,5 millions d'euros. Vous avez envie d'une super vidéo sur les dernières supercars ? Alors cette vidéo est clairement faite pour vous. Nous examinons de près les 4 nouvelles supercars que vous devriez connaître et au numéro 1 un nouveau modèle Lamborghini de 2,5 millions d'euros. Avant de regarder cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement, la cloche et le bouton like pour ne pas manquer une seule vidéo sur notre chaîne. Numéro 5, l'Aston Martin Von Quich 2022 Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette voiture ? Voici l'Aston Martin Von Quich de 2022. C'est un modèle très reconnaissable. La première Von Quich a été présentée en 2001 et de nombreuses versions différentes sont apparues depuis. Mais nous n'avons encore jamais vu ce modèle. La Von Quich Vision Concept est une supercara moteur centrale dont les débuts sont prévus pour 2022. Bien que cette voiture soit conçue comme une voiture de luxe pour route ouverte, elle a certainement la capacité de faire quelques tours de piste. Nous ne savons pas encore quels sont les détails exacts des performances de la voiture. La société donne un indice en mentionnant que la puissance de la nouvelle Von Quich sera assurée par un moteur V6 avec turbo-compresseur, le même que celui de la prochaine AMRB003. La Von Quich sera également fabriquée en aluminium collé, contrairement aux autres voitures qui sont principalement construites en carbone. Contrairement à la Valkyrie et à la Valkyrie AMR3 qui coûtent 2,5 à 3,4 millions d'euros chacune, la Von Quich sera disponible pour un prix beaucoup plus abordable. L'objectif est de fabriquer cette supercar pour une petite somme, comprise entre 168 000 et 335 000 euros. La société Hyperion, une start-up technologique spécialisée dans la génération, le stockage et la propulsion à l'hydrogène, a récemment lancé une supercar à hydrogène. Il s'agit d'une voiture bi-place, appelée Hyperion XP1. La XP1 est une sorte de prototype, servant de démonstration à leur concept commercial. Mais la voiture sera réellement mise en production. L'objectif de l'entreprise est de produire 300 exemplaires aux Etats-Unis d'ici la fin de 2022. La conception de la XP1 a commencé il y a longtemps, en 2016, et Hyperion travaille sur la technologie nécessaire depuis 10 ans. La voiture est en fait une voiture électrique, dans laquelle la batterie est remplacée par une pile à combustible. La pile à combustible combine l'hydrogène stocké dans des réservoirs en fibre de carbone avec l'oxygène de l'air dans un processus qui génère de l'énergie électrique, le seul sous-produit étant de l'eau. Cette énergie est ensuite stockée dans un supercondensateur qui actionne ensuite les moteurs électriques du véhicule. En ce qui concerne les performances de l'Hyperion XP1, on peut dire que cette voiture est un sprinter rapide. Que pensez-vous de passer de 0 à 96,5 km heure en 2,2 secondes ? Et pourquoi pas une vitesse de pointe de 356 km par heure ? Pas mal pour une voiture à hydrogène ! La société prévoit également de fournir de l'hydrogène dans tout le pays. Selon eux, l'Hyperion XP1 peut couvrir près de 1610 km avec un réservoir plein d'hydrogène. Numéro 3. Bugatti Divo Avec seulement 40 exemplaires dans le monde, la Bugatti Divo est une hypercar à voir absolument. Cette supercar est un modèle exclusif, basé sur la Bugatti Chiron, et n'est pas initialement conçue pour atteindre des vitesses records. Cependant, cette supercar est plutôt destinée à être conduite sur un circuit de course. C'est pourquoi le nom a été inspiré par le légendaire pilote Bugatti, Albert Divo, qui a remporté la Torque La Florio en 1928 et 1929. C'est une voiture tape à l'œil, avec une finition extérieure gris-brillant et des accents noirs, l'intérieur étant fini avec du cuir élégant et des détails noirs. Par rapport à la Chiron, on peut obtenir un exemplaire flambant neuf, car ils ont tous été vendus avant même que les voitures ne soient construites. Les heureux propriétaires d'une Bugatti Divo, toute neuve, ont dû mettre de l'argent de côté pour devenir les premiers propriétaires de cette voiture vraiment spéciale. Le prix d'achat était de 4,9 millions d'euros. Seriez-vous prêt à payer autant d'argent pour cette voiture ? Il nous reste encore deux supercars passionnantes à découvrir. Si vous voulez les voir aussi, assurez-vous de vous abonner dès maintenant à notre chaîne, en activant la cloche et en appuyant sur le bouton like. Numéro 2, Mercedes-Benz Vision AVTR Dans vos rêves les plus fous, vous ne pouviez pas imaginer que cette voiture puisse un jour exister. Jetez un coup d'œil à un concept car futuriste de Mercedes-Benz et laissez votre imagination s'exprimer. La première chose que l'on remarque immédiatement, c'est que cette voiture ressemble à quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Et c'est tout à fait normal, car la supercar est basée sur la superproduction cinéma de science-fiction Avatar, vieille de 10 ans. D'où le nom de Mercedes-Benz Vision AVTR. Le réalisateur, James Cameron, lauréat d'un Oscar, a même participé à la conception de cette voiture tout à fait unique. La Mercedes AVTR a récemment été exposée au salon de l'électronique grand public 2020 à Las Vegas. Et selon la société allemande, elle devrait représenter une voiture futuriste qui roule de manière durable et autonome. Le moteur électrique de 110 kW, qui peut offrir 469 chevaux et une autonomie de 700 km, fait partie des caractéristiques de la Vision AVTR. Ce n'est peut-être pas la voiture la plus rapide ou la plus chère de cette liste, mais elle n'en est pas moins impressionnante, si vous voulez notre avis. Saviez-vous que cette voiture peut se déplacer en crabe ? Dans les voitures normales, la direction est déterminée par le braquage des roues avant, tandis que les 4 roues de la VTR peuvent prendre un angle de 30 degrés et permettre à la voiture de se déplacer latéralement. Ce qui est également unique dans cette voiture, c'est qu'elle est livrée sans volant et sans porte. Mercedes et Cameron ont toutes deux l'idée que le système de contrôle devrait en fait être guidé par les battements du cœur et la respiration du conducteur humain. Ceci pour illustrer l'idée de fusionner littéralement l'humain et la machine. En fait, de la même manière que les avatars extraterrestres dans le film. Dans le film, les animaux sont utilisés comme moyen de transport et contrôlés par un lien symbiotique qui va de l'avatar à l'animal. Pour la vision AVTR, cela signifie qu'une connexion biométrique est établie avec le conducteur. Bien qu'elle n'existe pas encore pour la vision AVTR, la technologie existe pour d'autres voitures, telles que le SUV Santa Fe de Hyundai qui démarre avec une empreinte digitale. Que pensez-vous de l'éventuel système de contrôle du vision AVTR ? Une bonne idée ou pas ? Et enfin, nous vous présentons le lancement de la nouvelle Aventador de Lamborghini, évaluée à 2,5 millions d'euros. Bien sûr, la célèbre marque Lamborghini ne doit pas manquer dans cette liste. Avez-vous vu la V12 Vision Gran Turismo ? Cette voiture spectaculaire est un régal pour les yeux et fait certainement battre plus fort le cœur de tout amateur de voitures. Basée sur la Sion FKP37, la Vision Gran Turismo n'a pas été conçue pour les collectionneurs passionnés de voitures. Vous n'avez même pas besoin de permis pour conduire cette voiture, juste une PlayStation 4. Vous avez bien entendu, la Vision Gran Turismo est un concept de voiture virtuelle, conçue à l'origine pour les gamers. Jouer à ce jeu vous donne presque la sensation réelle de conduire cette supercar. La Vision Gran Turismo a des spécifications similaires à la Sion et vous fera passer de 0 à 96,5 km heure en 2,8 secondes. Osez lui donner suffisamment de puissance et vous pourrez connaître une vitesse maximale vertigineuse de 350 km par heure avec un puissant moteur de 808 chevaux. Cette voiture virtuelle est un concept car qui coûterait 3,3 millions d'euros si elle apparaissait sur le marché. Afin d'offrir aux joueurs quelque chose de tangible et de les encourager à conduire la voiture virtuelle, Lamborghini a décidé d'en faire une copie pour un prix légèrement inférieur, entre 84 000 et 250 000 euros. Le but ultime de cette copie est d'offrir aux joueurs et aux fans de Lambo une expérience de conduite virtuelle unique tout en jouant au jeu. Prenez le volant de cette voiture monoplace et découvrez ce que cela fait de courir à la vitesse de la Formule 1 avec tous les attributs nécessaires, comme le volant spécialement conçu qui intègre les boutons de commande. Alors, si vous voulez vous promener dans votre propre grand tourismo, il vous suffit de télécharger le jeu. Bien sûr, Lamborghini a des modèles que vous pouvez vraiment conduire. Par exemple, le lancement de la nouvelle Aventador aura probablement lieu en 2024. Elle succédera à la dernière Aventador S qui a été lancée en 2017. La nouvelle Aventador sera probablement une voiture similaire à la Terzo Millenio qui peut briller dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas dire avec certitude si ce détail sera conservé. En tout cas, les fans de Lambo pourront apprécier une voiture hybride électrique avec une transmission à double embrayage et 4 roues motrices. Bien sûr, la voiture sera en fibre de carbone comme la plupart des supercars et aura l'ADN d'une supercar Lambo. Ce qui signifie entre autres un design futuriste combiné à une vitesse et des performances de moteur exceptionnelles. La vitesse maximale à laquelle vous pouvez vous attendre est probablement d'environ 350 km par heure, ce qui est obtenu avec un moteur de 1000 chevaux. Et pour ne pas être inférieur aux autres voitures concurrentes sur le marché, la nouvelle Aventador devra passer de 0 à 96,5 km heure en moins de 3 secondes. Compte tenu de l'histoire des Lamborghini dans les voitures rapides, ce défi devrait être largement dépassé. Celui qui voudrait avoir la nouvelle Aventador dans sa collection devra envisager un prix élevé. Si on suppose que le prix estimé de la supercar hybride Terzo Millenio était d'environ 2,5 millions d'euros, la nouvelle Aventador se situera probablement dans cette fourchette de prix lorsqu'elle sortira. Laquelle de ces supercars uniques vous a le plus impressionné ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Pour voir encore plus de vidéos, vous devez vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche et n'oubliez pas non plus de donner un like si vous êtes fan de notre chaîne. Sous-titrage ST' 501